La relation directe avec les familles, je la gère bien du moment que la famille reste raisonnable aussi dans ses demandes. Pour moi, d'être présent pour la famille, répondre à leurs questions, c'est important. Au vu des demandes des résidents, voire même des familles, effectivement, on a l'impression d'avoir beaucoup de linge égaré. Normalement, on s'est bien noté que quand ils doivent rentrer, le linge doit être marqué et tout ça. Une fois que le linge est en lingerie, ça pousse problème aux équipes. Mais des fois, c'est très très lourd, parce que j'ai l'impression de venir que pour chercher du linge perdu. Et on va aller sur votre lit. Allez, on y va. Allez, on pilote. Voilà. Quand on a un problème, quel qu'il soit, on en parle déjà en relève. Après, ça dépend, le problème, on passe avec notre cadre infirmier, puis aux besoins avec notre directrice. On n'a pas spécialement de groupe pour parler de la relation avec les familles, mais on prend le temps de relève pour en discuter. Enfin, ça dépend. Des fois, on a le temps d'en discuter en relève, et puis des fois, on en plaisante aussi avec les collègues. Mais on n'a que ce temps-là, vraiment, l'échange. Nous pourrions faire un petit groupe mensuel et approfondir, avec peut-être cinq, six personnes maximum, approfondir des questions et chercher ensemble des solutions et des réponses. À l'entrée, il y a beaucoup de résidents qui arrivent. Le linge n'est pas marqué, donc c'est vrai que ce n'est pas évident. Après, le linge est lavé quand même, repart dans les étages, et on ne sait plus à qui c'est. Il suffit que ça change d'équipe. Par exemple, que ce soit moi qui ai mis le linge au sein de la salle, et que ce soit l'autre équipe qui reçoive le linge propre et qui n'ont pas forcément vu le linge qui est parti en lingerie. Ça ne peut pas dire à qui elle appartient. Et est-ce que, tant que le linge n'est pas marqué, on ne peut pas décider de ne pas le laver sur place ? Oui, c'est ce qu'on dit. On a abordé ce sujet en le laissant dans la chambre, dans des sacs, et le fait repartir aux familles, à la limite. Ça arrive plutôt quand ce sont des nouveaux résidents. Donc il y a un temps d'adaptation, c'est-à-dire un temps... Ou des vêtements neufs qui arrivent. Mais les vêtements neufs, c'est sûr qu'il faut être fermé. S'ils doivent nous l'amener, marquez le linge neuf. Les vêtements neufs. Sinon, on ne le gère pas. On ne le gère pas, on ne peut pas gérer le linge neuf. On a déjà vu des familles amener le sac de linge entier avec les marques et dire, vous avez bruit, d'ailleurs. Ah ben non. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Une forme de checklist ensemble, des choses à voir avec la famille quand elle arrive, dont on sait que c'est des éléments importants. Et que la personne qui fait l'accueil, elle a ces éléments-là. Ah oui, au moment de l'accueil, on peut dire ça. Oui, tout à fait. Donc, maintenant, tout le linge pas marqué, on ne le fera pas partir en lingerie. On le laissera dans la chambre du résident et la famille devra l'emporter, le laver, se débrouiller. Donc là, on remet des choses en place. Notre gouvernante installe dans les chambres des personnes dont on sait que le linge n'est pas marqué encore, des bassines où il est indiqué, il sera indiqué pour le linge non marqué. Je pense que pour gérer tous ces problèmes de linge, c'est vrai qu'on ne réagit pas toutes de la même façon. Mais je pense que finalement, ce n'est peut-être pas plus mal. Parce que bon, certaines peuvent peut-être trouver des solutions plus appropriées et mieux gérer que d'autres. Mais peut-être que le plus délicat, c'est de faire accepter par tous que quand on a tranché, quand la solution est décidée, tout le monde doit s'y prêter honnêtement et que tout le monde la fasse vivre auprès de nos usagers. Je suis assez mal à l'aise quand on est en groupe comme ça et qu'on parle des difficultés les unes envers les autres. Ça me met mal à l'aise. J'aime mieux être en face de la personne qui a un problème avec moi plutôt que de l'étaler sur la place publique. C'est très important de se dire les choses, d'en parler tous ensemble, sans être jugée, sans rien. Je veux dire, on est tous là pour la même chose. C'est pour le bien-être de tout le monde. Le dernier groupe de discussion qu'on a eu quand on avait acquis mes jeunes bien, je l'ai trouvé intéressant parce qu'effectivement, on avait quand même des points de vue qui étaient différents. Et ce n'est pas pour autant qu'ils sont mauvais soignants que je suis mauvaise soignante de la manière de faire les choses différemment. C'est un tout que de veiller pour le bien-être des résidents, à ce que les équipes aillent bien, et puis les familles parce que ces trois entités et la direction sont en contact quasi permanent. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada